Nous avons décidé de faire une sorte de tuto, on va dire, donc une traduction de toute la procédure du Bituach Lumi, donc pour finir au chômage en Israël, ou au Khalat, qu'on appelle donc les Kouchal El Otachloum, des gens qui ont été envoyés entre guillemets en vacances de leur travail, évidemment avec des grands guillemets. Et donc ça a été mis en ligne, il me semble hier soir, pas tellement vu que Mme Ropéry dans le temps moi-même, mais hier soir déjà, donc ça a été mis en ligne. Et donc nous invitons premièrement tous les Olym en difficulté à ce niveau-là d'aller voir ce tuto pour pouvoir remplir la demande d'une part, et d'autre part, pour ceux qui sont encore trop difficiles pour eux, de s'inscrire sur la plateforme de CaliTime et de demander de l'aide. Nous allons également sortir aujourd'hui un autre formulaire pour des gens qui ont besoin d'aide et de leur proposer une aide dans plusieurs domaines, et un des domaines sera justement de pouvoir remplir ces documents administratifs et donc des bénévoles également vont se mettre au service des nouveaux Olym pour pouvoir leur permettre de remplir ces documents administratifs. Bonjour Ariane Bokertov. Bonjour Ariane Bokertov. On vous voit aussi, donc c'est parfait. Alors justement, on parlait des actions de qualité avant votre arrivée avec nous sur ce direct. vous pouvez peut-être rappeler l'action des bénévoles, des experts dans tous les domaines qui se bousculent. Oui, alors il y a beaucoup de choses, mais avant tout, évidemment, puisque depuis le début de la crise, c'est surtout le président de qualité qui s'est intervenu, c'est quand même une occasion pour moi de souhaiter une bonne santé au monde entier, et au peuple juif en particulier. Il y a aussi, heureusement, des bonnes nouvelles qui arrivent. On ne vous entend pas très bien. Il faudrait peut-être vous reculer un petit peu. Il y a un espèce d'écho, je ne sais pas pourquoi. Oui. Voilà. Bougez un petit peu. On entend mieux ? Un tout petit peu mieux, Ariane. Allez-y. Allez-y. Alors je disais aussi qu'il faut aussi parler des bonnes nouvelles. Donc ce matin, vous avez également interviewé une très ancienne Ola France, puisqu'elle était en classe avec moi, Lucien de Hirsch à Yavnay, et ça c'est également des bonnes nouvelles que des gens commencent à guérir. Donc ça, c'est important également de le souligner. Donc par rapport aux actions, pour répondre à votre question, effectivement, il y a énormément de choses qui sont mises en place, que ce soit par les mairies, par des associations, par Calita en tant que telles. Et donc effectivement, nous essayons aujourd'hui de rassembler toutes ces initiatives d'abord et de les proposer au grand public d'Eolim. D'une part, et il y a effectivement énormément de choses qui sont mises en place, que ce soit dans le domaine du soutien psychologique, que ce soit dans le domaine des courses pour les anciens, ou que ce soit dans le domaine même de l'éducation, il y a des choses qui sont mises en place. Il y a énormément de choses qui sont mises en place. Il faut aller sur le site qui a été mis en place pour cela et aller voir véritablement ce qui se passe là-bas. Ok, alors, on a bien sûr des questions, comme toujours, mais on voudrait quand même revenir sur cette décision que vous avez prise de mettre un formulaire en ligne pour aider les gens à remplir leur dossier pour le Bitwork Léomy. Alors, il y a effectivement énormément de choses, on peut aller passer une fois une. Pour le Bitwork Léomy, ce qui s'est passé, c'est que comme tout le monde le sait, le taux de chômage en digital, il était hier à 13%, il est aujourd'hui encore plus haut. Donc, énormément de gens ont été touchés par cette crise au niveau professionnel et on s'est rendu compte que sur les 40 000 Olymes qui sont venus ces 10 dernières années en Israël de France, énormément d'entre eux, même ceux qui parlent hébreu d'ailleurs, ont encore énormément de mal à remplir des formulaires en hybride, quels que soient les formulaires d'ailleurs. Et donc, nous avons décidé de faire une sorte de tuto, on va le dire, donc une traduction de toute la procédure du Bitwork Léomy, donc pour face au chômage en Israël ou au khalat, ce qu'on appelle donc les des gens qui ont été envoyés entre guillemets en vacances de leur travail, évidemment avec des grands guillemets. Et donc, ça a été mis en ligne, il me semble hier soir. Je n'ai tellement envie que Mme Roussain est dans le temps moi-même. Et hier soir déjà, donc ça a été mis en ligne. Et donc, nous invitons premièrement, tous les Olymes en difficulté à ce niveau-là d'aller voir ce tuto pour pouvoir remplir la demande d'une part, et d'autre part, pour ceux, c'est encore trop difficile pour eux de s'inscrire sur la plateforme de CaliTime et de demander de l'aide. Nous allons également sortir aujourd'hui un autre formulaire pour des gens qui ont besoin d'aide et de leur proposer une aide dans plusieurs domaines. Et un des domaines sera justement de pouvoir remplir ces documents administratifs. Et donc, des bénévoles également vont se mettre au service des nouveaux Olymes pour pouvoir leur permettre de remplir ces documents administratifs. Il faut préciser que pour ceux qui veulent encore le chômage au mois de mars, il faut remplir avant le 26 mars. Et si vous remplissez après, ils auront le chômage, mais pas au mois de mars. C'est demain le 26 mars. Alors, Ariel, vous parliez justement de ces sites qui sont en hébreu. On les voit aussi, ces sites qui sont dans d'autres langues, en anglais, en russe, et on les voit très peu en français. Est-ce que dans ce domaine, vous faites aussi, vous menez des batailles, Ariel, Kalita et votre équipe ? Je suppose des consignes de l'administration des ministères de l'État d'Israël. Donc, effectivement, il y a des choses qui ont été traduites par l'État d'Israël en arabe, c'est une langue officielle. Donc là, il y a tout ça OK. Mais également en russe, en anglais, en amarite. Donc, c'est très bien. On est toujours pour le maximum de choses. Et toujours la même chose. On s'est rendu compte qu'en français, ça n'avait pas été fait au moins de façon officielle. Je le dis bien de façon officielle. Et c'est extrêmement problématique parce que nous savons, et je reviens sur les 40 000 all-in de ces dernières années, des 10 dernières années, qui sont extrêmement, on va dire, liées également à ce qu'on appelle l'information française en France, c'est-à-dire aux chaînes françaises F1, France 2 et compagnie, et qui donc, parfois, puissent leurs informations, y compris au niveau des comportements à avoir sur les chaînes françaises. Et forcément, vu qu'on vit en Israël, ce n'est pas forcément une bonne chose, ce n'est même pas une bonne chose. Il faut suivre les consignes israéliens et pas les consignes françaises. Écoutez, studio Kélita. Déjà par la presse, nous avons également demandé, effectivement, au ministère de produire des traductions officielles. En plus de ce qui est fait déjà aujourd'hui par des associations et par des bénévoles, un travail magnifique. Il faut absolument avoir des traductions officielles. Donc, les journalistes israéliens s'abrasent de temps également mis pour nous aider. Et nous espérons que dans les prochains jours, nous aurons des traductions officielles. Nous avons reçu, a priori, une réponse positive du ministère, mais tant qu'on n'a pas les résultats, il faut être sur cette affaire. Alors, Ariel, on profite aussi de votre présence sur l'antenne pour préciser les annonces faites par Marc Heisenberg concernant la garantie bancaire qui serait apportée à des indépendants qui auraient des difficultés de trésorerie. Oui. Alors, ça aussi, comme vous voyez, on a beaucoup à faire. On aurait préféré dans d'autres circonstances, mais également, il faut absolument se mobiliser au maximum. Et donc, effectivement, nous allons mettre en ligne d'ici un ou deux jours un formulaire pour les entrepreneurs indépendants qu'ils devront remplir. Et nous vérifierons dans quelle mesure nous serons capables, à Calita, de leur apporter des garanties bancaires sur des éventuels découverts qu'ils auraient dans leur banque. donc, nous négocierons également avec les banques sur ces découvertes, sur les taux d'intérêt et nous apporterons pour certains d'entre eux en tout cas, des garanties bancaires sur de l'éventuelle découverte. Donc, c'est également une action qu'on va m'aider dans les prochains jours. On en parle déjà, même si ce n'est pas encore sorti parce que les gens qui sont intéressés pour que ça fasse tout ce qu'ils pensent également. Oui, ça pourra donner un souffle clair à ces entrepreneurs qui sont parfois dans les familles. Ils sont tous les deux indépendants, donc il n'y a pas du tout de salaire qui rentre à la maison. Il n'y a plus de ressources financières et c'est vrai qu'avoir une permission d'avoir un découvert peut-être plus important ou plus long à la banque grâce à une garantie qui serait mise en place par Calita, ce serait vraiment génial pour eux. Alors, on continue peut-être ce matin, Ariel, comme c'est la la coutume aujourd'hui dans ce direct comme chaque matin de répondre aux questions des auditeurs. Déborah, qui est au chômage technique puisqu'elle donnait des cours dans une salle de gymie, eh bien, elle cherche du travail et on voudrait savoir si Calita, elle voudrait savoir si Calita peut faire quelque chose pour elle. Oui, alors c'est une bonne question. Alors, il y a plusieurs possibilités on va dire. La première possibilité c'est que si elle veut faire des cours en ligne, alors on sera très heureux de relier dans nos plateformes ces cours et de proposer ça au maximum de Olim, ça c'est une première chose qu'on peut faire. Une deuxième chose qu'on peut faire et ça peut paraître étonnant, mais, enfin, vous en parlez aussi sur notre antenne, mais il faut quand même le rappeler, il y a quand même des entreprises aujourd'hui qui cherchent des employés. Il y a sur le site de Calita, sur le site de l'emploi aujourd'hui et également sur le site spécial qui a été mis en place sur Calita pour cette crise du coronavirus. Il y a également de nombreuses offres d'emploi aujourd'hui en Israël et donc les gens ne doivent pas s'imaginer que c'est la crise totale et qu'il n'y a pas de travail à trouver. Il y a une possibilité de trouver du travail dans certaines entreprises et il faut s'intéresser et aller à la recherche de ces emplois et aller lire ces offres d'emploi. Donc c'est très important de dire aux auditeurs de ne pas se décourager, de ne pas croire qu'il n'y a aujourd'hui aucun travail en Israël disponible. Il y a des travaux qui sont proposés aujourd'hui et donc c'est également une des possibilités pour cette jeune fille également d'éventuellement chercher du travail via les offres d'emploi que nous proposons sur le site du Hub et sur le site spécial qui a été mis en place pour cette crise du coronavirus. Ok, alors il y a aussi beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à remplir les dossiers de Bitwark en ligne donc ça vous nous avez clairement répondu. Voilà et on voudrait peut-être repréciser pour ces formulaires et pour cette demande d'indemnité auprès du Bitwark Léomy si les gens ont travaillé deux mois dans un emploi et avaient travaillé seulement un an auparavant, est-ce qu'ils ont droit au chômage ou pas ? Est-ce qu'il faut combien de fiches de paye faut-il en fait ? C'est une question qui revient. Il y a des professionnels de l'emploi qui répondront peut-être mieux que moi. Je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'il faut sur les 18 derniers mois six fiches de paye. D'accord. Il me semble que c'est aujourd'hui la situation et je dis il me semble parce que ça change tous les jours en fait. C'est-à-dire que les professionnels des différents ministères de l'État d'Israël donnent des consignes qui changent. Comme l'a dit le Premier ministre, c'est une crise qui est dynamique et en termes de développement du virus et en termes de médecine également heureusement et en termes de décision de l'État d'Israël mais également en termes de décision pour aider les gens. Tous les jours, il y a des nouvelles choses mais il me semble aujourd'hui qu'on en est là. Donc vous nous avez parlé d'une date butoir du 26 mars pour remplir sa demande. Pour le mois de mars pour les gens qui souhaitent le chômage au mois de mars. Voilà, c'est ça. Pour les gens qui rempliraient le dossier après le 26 mars. C'est demain, il me semble. C'est demain, oui, le 26 mars. Oui, demain. Demain, le 26 mars. Donc ils recevront le chômage mais pour le mois d'avril. D'accord, donc vous avez encore une journée pour remplir votre dossier. Et d'une façon générale, Ariel, vous nous avez dit que c'est une crise dynamique. D'une façon générale, en tant que directeur de Calita, comment vous faites justement pour gérer ce moment de crise ? Quelles sont les priorités ? Comment on choisit ces priorités ? D'abord, pour ceux qui nous suivent depuis plusieurs années, on a un côté hyperactif la majorité du temps positif. Dans tous les sens du terme. Voilà. qui fait qu'on est toujours en ébullition de savoir quelle est la nouvelle idée ou le nouveau projet. Donc ça, c'est à la base, on va dire, un bon point lorsqu'il y a une crise. Il faut être constamment d'abord positif, même si c'est très dur. Il faut donner l'exemple aussi. Et au niveau de la famille, au niveau des employés de Calita et au niveau d'éolime en général, il faut avoir un minimum de 100 fois pour essayer de voir ce qu'on peut faire. Donc, dans chaque domaine, en fait, on a essayé pour l'instant de voir ce qu'on pouvait faire. La première chose, c'était de voir au niveau de toutes les associations ce qui était faisable et ce qui est proposable comme aide d'éolime et ce qu'on a mis sur le site. La deuxième chose, c'est que la chose qui va être publiée aussi dès aujourd'hui, c'est d'essayer de proposer un maximum de bénévoles pour aider les personnes en difficulté. On a des dizaines et des dizaines de gens qui se sont proposés et dès aujourd'hui, il y a un nouveau formulaire pour proposer l'aide des bénévoles qui va être mis en ligne pour permettre aux gens de demander ces bénévoles. En termes de communication, c'est l'occasion de vous dire bravo à vous deux et à Daniel Haïk et aux techniciens également qui assurent un travail extraordinaire en régie pour pouvoir permettre de relier ces démissions-là. Ça, c'est en termes de communication. Et en termes d'emploi, le hub de l'emploi continue à donner ses services. Après, il y a ce qu'on appelle également toutes les relations face aux administrations. Donc, au ministère de la Santé, on en a parlé. Nous avons également des relations avec d'autres ministères et d'autres mairies. Nous sommes en train de mettre en place avec différentes mairies également une aide spéciale, une première aide, on va dire spéciale pour les gens en difficulté qui sont inscrits aux services sociaux dans différentes villes en Israël. Ça, c'est également suite à notre opération de SEDAKA qui a eu... Ça paraît fou, on a l'impression que c'était il y a déjà plusieurs années, plusieurs mois. C'était il y a deux semaines, il me semble, le 8 mars. Donc, oui, il y a deux semaines et demie. Et donc, nous avons levé énormément de fonds. Nous allons commencer à redistribuer en coopération également avec certaines mairies en Israël pour les fêtes de Pessah et ça continuerait également après. Nous avons également des discussions avec des hauts fonctionnaires de l'État d'Israël. Hier, nous sommes arrivés à un accord avec la mairie de Natania et avec la mairie de Jérusalem également. Donc, nous avancerons sur tous les fronts du mieux possible, on va dire, du mieux possible pour essayer véritablement d'arriver à apporter la meilleure des réponses. Et j'invite les gens qui nous écoutent en direct ou en différé à nous contacter s'il y a des choses qu'on loupe. On fait au mieux, on ne le fait pas parfaitement, on ne le fera d'ailleurs jamais parfaitement, mais nous avons l'avantage au moins de le comprendre et d'essayer de faire toujours au mieux. Ah, c'est le moment de signaler aussi que toute l'équipe a vraiment de Calita immobilisé 24 heures sur 24 partent pratiquement pour ces différentes opérations. Il y a des gens qui travaillent presque jour et nuit. C'est incroyable, je veux dire que cette période pour tout le monde d'ailleurs, ça restera inoubliable, je pense. Et pour les gens qui essayent également d'aider l'éolime, il y a des gens qui sont jour et nuit en train de travailler, que ce soit même sur le terrain ou derrière leur clavier en train d'essayer de traduire ou de produire le maximum de contenu. Et voilà, on va continuer le temps qu'il faudra. Le temps qu'il faudra. Oui, parce que ça ne va pas s'arrêter demain, ça c'est clair. En tout cas, merci beaucoup à Ariel Sondel pour toutes ces précisions et puis puisque c'était le directeur de Calita à une occasion de dire que pendant ce temps de confinement, c'est le moment de perfectionner son hébreu. On postera sûrement des vidéos, on reviendra sur l'apprentissage de la langue, on a du temps donc profitez-en. Ça vous permettra de trouver peut-être un emploi meilleur à la sortie de cette crise. Merci beaucoup Ariel Sondel. A bientôt. Merci à vous. Bonne journée. Pour tout savoir sur le coronavirus en Israël, les recommandations officielles mises à jour, les aides au Olim et tous les services proposés par le gouvernement, les municipalités, Calita et les associations francophones d'Israël, dans cette période de crise inédite, connectez-vous sur www.info-covid19-qualita.com